Hello ! Aujourd'hui nous allons apprendre à comment dessiner plus souvent. A tout de suite ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons apprendre à comment dessiner plus souvent. Alors je disais dans une précédente vidéo qu'il était important de s'accorder plus de temps à son art, mais ça ne signifie pas d'y passer des heures. Non. Vous pouvez évoluer et développer votre personnalité graphique en y accordant une demi-heure par jour et rien de plus. Ça va vous apporter pas mal de choses comme penser à soi, ça fait du bien à son moral, et être plus en paix, retrouver une énergie supplémentaire. Bref, que des choses positives pour pouvoir attaquer sa journée ou pour pouvoir continuer sa journée, ou peut-être passer une belle nuit. Oui, vous avez compris, il est tout à fait envisageable de s'accorder ce temps quand vous le souhaitez et quand il est possible de le faire. Moi j'aime bien, un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je créais des pauses dans ma journée, et comme si j'étais plus maître de moi-même, et de ces obligations que nous avons de faire des tranches horaires bien définies. Et c'est comme si, finalement, j'étais en vacances tout le temps, et ça créait une joie en moi plus agréable. Donc comment est-ce que moi je fais ? Eh bien, je fais ça le matin après mes gratitudes. Je le fais avant de manger. J'adore, c'est super sympa parce que le temps que le repage est en train de chauffer, oui, 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 vous vous entendez bien, au lieu d'être sur mon téléphone et sur mes réseaux sociaux, eh bien, je prends mon petit carnet et ma trousse. Et puis, il m'arrive de pas forcément avoir le temps non plus, parce que moi aussi j'ai des plannings un peu chargés. Donc je me l'accorde tout de suite après le repas, pendant mon dessert ou ma petite tisane. Et donc je suis là, tranquille, et je m'accorde ces 20 petites minutes. Parfois, c'est entre deux cours. Quand j'ai deux séances de cours, eh bien, ouais, je vais m'asseoir et je vais me l'accorder dehors, si le temps le permet. Assise pendant une petite pause, café, thé, peu importe. Mais je m'accorde ce moment-là juste pour moi. Parfois, c'est après le repas, toujours pendant ce petit moment de thé. Vous allez vous dire, Laurent, tu veux combien de thé pour le jour ? Ouais, ouais, ouais. Je bois beaucoup, c'est important, mais pas forcément du thé, il y a d'autres choses. Mais voilà, ce moment de pause, eh bien, c'est ma façon à moi de méditer. Souvent, on vous conseille sur les réseaux sociaux, méditer, ça vous permet, c'est un exercice qui vous permet d'être plus à l'écoute de vous-même, d'être plus à l'écoute de votre intuition. Mais ça devient quelque chose qui est obligatoire, de je dois, il faut, et c'est tellement inconfortable. Donc, j'utilise les choses que moi j'aime. Et si vous aimez dessiner, si vous aimez peindre, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, utilisez ce moyen-là, peut-être pour méditer. Il y en a qui aiment bien les sous-de-couilles, il y en a qui aiment bien le coloriage, d'autres le grattage. Mais ma foi, on s'en fiche, peu importe, mais ça va vous apporter vraiment du bien-être et du développement et de l'évolution de vous-même dans votre art. Et vous allez me dire, mais oh, peu importe où je suis, moi il me faut du matériel, ça prend de la place, je ne vais pas tout le temps me déplacer avec ma mallette ou ma grande pochette, ça prend de la place. Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, ça prend de la place. Mais je ne vais pas vous forcer à avoir votre grosse mallette ou votre sac de voyage pour peindre n'importe où, n'importe quand. Eh bien, moi, ça se limite à très très peu parce que je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc, j'ai une petite trousse qui m'a été offerte par une de mes élèves qui adore coudre et peindre. Voilà. Dans cette petite trousse, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai trois crayons de couleur. Un jaune, un bleu, un magenta. J'ai trois pastels de la même couleur. Je rajoute souvent le blanc. J'ai quelques crayons de papier. J'ai des stylos. J'ai des stylos gel blancs. J'ai des stylos noirs. J'ai des pilotes. J'adore travailler avec ça parce que ça me permet de contraster à nouveau mon dessin. Des crayons de papier, des gommes, des estompeurs. J'utilise même, et c'est surtout indispensable, je dirais, dans votre outil, la gomme électrique parce qu'on peut gommer vraiment super bien le pastel ou le crayon de couleur aquarellable. Je le sors carrément de ma boîte. Il s'est dedans. Souvent, il est toujours approprié de pouvoir avoir un pinceau sur vous ou un estompeur de pastel. Donc, vous voyez, il ne prend pas beaucoup de place. J'ai même une brosse à dents, vous voyez. Je peux toujours avoir un petit gobelet ou un verre d'eau pour pouvoir estomper, aquareller mes couleurs. Et j'ai souvent des surprises parce que même les pilotes noirs, ils sont aquarellables. Oui, ça devient comme de l'encre en fait. Oui, c'est de l'encre, finalement. Un estompeur, des feutres pour avoir des choses épaisses. J'ai même ça, en fait. Je suis en train de réaliser les témoins coincés. Voilà. Donc, ça, c'est pour les médiums. C'est simple, c'est pratique, c'est léger, ça ne prend pas trop de place. Et puis après, j'ai deux papiers différents. Oui, j'ai le papier, les petits carnets, vous avez vu, c'est vraiment pas très grand. On est sur du format A6. C'est un papier recyclé. Vous pouvez avoir des papiers dans ces formats-là de toutes sortes. Vraiment, en avoir 3-4 dans son sac, ça ne prend pas trop de place. Ou dans une pochette à dessin avec la trousse. Vraiment, c'est pas... Voilà. Et puis, j'adore le papier, le pastel mat. Il a souvent différents coloris. Et là, en ce moment, je suis plutôt dans les verts et les bleus parce que, quand je suis dehors, je fais la nature. Et c'est bien d'avoir une surface déjà colorée. Ça permet d'aller plus vite, en fait, sur le dessin parce que le fond est déjà fait et ça enlève un poids supplémentaire de sa paille-clen. Ouais. Souvent, psychologiquement, on se bloque et on se coince. Ah, ça va être... Et le fait que le fond soit déjà fait, ça soulage un petit peu ce stress et ce mental qui bloque. Et puis, ça va tout seul. On avance plus vite. Voilà. Je me suis aussi fait un petit plaisir. Je pense que vous pouvez trouver ça dans les papeteries. Mais voilà, il est beau, il est brillant. Il est chouette et agréable. Et dedans, eh bien, j'ai différentes sortes de papiers. Et je rajoute, moi, les papiers que j'ai enlevé dedans, mes notes. et puis, éventuellement, des améliorations à faire sur un tableau ou des améliorations. Il y a des petits post-its dedans et je mets des carnets à dessin dedans. Donc, c'est joli, c'est agréable à regarder. On se fait plaisir parce qu'avant tout, c'est juste rien que ça. Et voilà. Donc, ça se limite à ça. Je trouve que c'est pas vraiment beaucoup de place dans le sac. Si vous saviez, pour mon organisation professionnelle, ça prend plus de place. Donc, vraiment, ce petit plaisir, il est pas très... Il prend pas trop trop de volume. Et je vous invite vraiment à trouver des choses qui vous plaisent pour pas trop cher ou dans vos tiroirs. Vous pouvez bien avoir. Je sens pas. Donc, voilà comment s'organiser pour peindre et dessiner tous les jours. très peu suffisent. Parfois, le plus, c'est l'ennemi du bien. Donc, moins vous avez, plus vous êtes obligés de réfléchir aux moyens techniques de pouvoir atteindre quelque chose. Et parfois, comme vous savez que vous avez peu, eh bien, vous simplifiez les choses. Et cette simplification peut avoir beaucoup de sens dans votre développement artistique et dans votre personnalité. Donc, ça fait d'une pierre trois coups. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai été assez claire dans ce que je viens d'expliquer. Donc, je vous invite à me laisser vos commentaires et pourquoi pas, on pourrait répondre et faire des vidéos supplémentaires pour vous aider à vous développer et améliorer votre personnalité graphique. Bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada